Bonjour à tous, nous accueillons ce soir Maximilien Lévesque qui va se présenter parce qu'il est chercheur à l'école normale supérieure et il a créé une start-up à Kémia, mais il va vous expliquer lui-même ce qu'il a fait. Maximilien, c'est à vous. Merci beaucoup Véronique, enchanté d'être avec vous ce soir. Pour me présenter rapidement, je suis donc le CEO d'Akémia qui est une start-up que j'ai co-fondée avec Emmanuel Marciano il y a maintenant pile un an. On vient de fêter l'anniversaire d'Akémia. Mais avant ça, j'ai un cursus très scientifique puisque j'ai eu une thèse de mécanique quantique du CE à Saclay. Ensuite, j'ai travaillé à Cambridge, puis Oxford, puis je suis revenu au CNRS en tant que chercheur CNRS au sein de l'école normale supérieure volume pour développer mes deux bras armés que sont la mécanique statistique des liquides. Vous allez voir, je vais revenir beaucoup là-dessus. Je suis un théoricien. Et de l'intelligence artificielle pour la chimie. En fait, c'est à la fois très rigoureux quand on parle de mécanique statistique, et puis ensuite, quand il faut être pragmatique, on passe sur de l'intelligence artificielle. Et donc, je suis là pour vous présenter Akémia, qui est une start-up issue de l'ENS, que j'ai co-créée donc, et qui cherche des médicaments en utilisant ses deux bras, que sont la mécanique statistique, la technologie, la technologie, la technologie, la technologie, et puis l'intelligence artificielle. Allez, n'est-ce que tu as ? Excusez-moi, est-ce que chacun pour couper son micro ? Martin, je pense que tu as la main pour couper un micro. Je rigole parce que j'ai, on est Akémia et comme beaucoup d'entreprises encore en télétravail, et j'ai trois enfants en bas âge, et il n'est pas impossible que, comme pour l'autre personne, vous voyez arriver un de mes enfants, vous entendiez des gazou-gazou. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. C'est mon quotidien, comme le quotidien de beaucoup de gens en ce moment. Ceci étant dit, on revient sur notre sujet, qui était donc Akémia. Si vous voulez vous souvenir de trois choses sur Akémia, d'abord, c'est une start-up qui fait ce qu'on appelle du in-silico drug discovery, c'est-à-dire de la recherche de médicaments par logiciel et algorithme. Deux, on est donc une spin-off de l'ENS, de l'ENS Paris, qui a au cœur même d'Akémia, il y a des algorithmes et des technologies de mécanique statistique et de machine learning. Et notre objectif, il est très simple, mais il est très clair, c'est trouver des molécules qui, un jour, deviendront des médicaments par logiciel. Alors, la présentation, comme Véronique m'avait donné champ libre, je me suis dit que c'était utile de revenir sur ce que c'est que la recherche de médicaments, parce que ce n'est pas trivial pour tout le monde, en fait, loin de là. J'ai moi-même découvert ça assez récemment, finalement, même si aujourd'hui, c'est mon cœur de métier. Donc, je vais vous parler de la recherche de médicaments. Je vais vous parler d'algorithmes, comme c'est indiqué dans le titre de la présentation, d'algorithmes pour chercher ensuite les médicaments. Et puis, Véronique m'avait suggéré de vous parler de la startup, de comment on fonctionne, ce qu'on veut faire, etc. Notre roadmap, presque, pour vous donner un peu un sentiment, enfin, une vision quasi opérationnelle de ce qu'on fait et de ce qu'on veut faire. Alors, le drug discovery, en fait, c'est quelque chose de très, très challenging. Il faut bien comprendre que c'est un process qui dure entre le moment où on se dit « Il y a une maladie, je veux trouver une petite molécule, un médicament contre cette maladie. » Il se passe en moyenne une douzaine d'années et ça coûte 2,5 milliards. Et en fait, pour 100 projets de recherche qui vont être commencés, c'est-à-dire 100 maladies qui vont être attaquées, 100 cibles thérapeutiques qui vont être adressées, il n'y en a qu'un qui va finir comme un médicament sur le marché. C'est-à-dire que le taux de succès du pipeline de R&D Pharma est seulement de quelques pourcents, on dit souvent 1 à 4 %. C'est des chiffres incroyables. Moi, quand j'ai découvert ça, je vous invite à chercher le budget annuel du CNRS sur Internet. Je ne vais pas vous le dire, mais il se compte en… C'est typiquement de l'ordre de 1 projet Pharma, c'est 2,5 milliards annuels de tout le CNRS. Alors, ça, c'est une vue un peu… Alors, j'ai juste oublié de dire, il y a deux grandes étapes dans la recherche Pharma. Il y a la recherche qu'on appelle aussi Drug Discovery et puis ensuite le développement qui recouvre surtout les essais cliniques. Et si on plonge justement dans ces deux grandes phases, recherche, c'est-à-dire Drug Discovery, les développements, j'ai pensé utile de vous les sectionner un petit peu pour vous donner une meilleure compréhension de ce que c'est que cette recherche Pharma. Ça commence par ce qu'on appelle l'identification de la cible, c'est-à-dire, il y a une maladie, typiquement COVID-19. Les biologistes et les pharmaciens et les virologistes s'attaquent à trouver les mécanismes qui jouent dans la maladie. Donc, étudier SARS-CoV-2, par exemple. Trouver une protéine responsable dans le mécanisme de SARS-CoV-2, ce qu'on appelle une cible thérapeutique. Et ensuite, toute la phase de Drug Discovery, de recherche, ça correspond à trouver une petite molécule qui vient s'attacher contre cette cible thérapeutique et l'empêcher de mal agir. Donc, c'est typiquement un problème de verrou et de clé. Il faut trouver la clé qui vient verrouiller et empêcher que, par exemple, SARS-CoV-2 se reproduise. Là, j'ai lu sur SARS-CoV-2, mais c'est valable pour une très grande quantité de maladies. Donc, première étape, identification de la cible. Et puis ensuite, deux étapes qu'on appelle identification de lead et optimisation. Elles sont en fait des étapes de... Je trouve une clé qui rentre dans le verrou et puis je cherche à l'optimiser. Je l'améliore un peu, je la rends moins toxique. Je teste qu'elle reste bien dans... Qu'elle passe, par exemple, la paroi intestinale, etc. Et puis, on rentre ensuite, une fois qu'on a trouvé cette clé ou ces quelques clés qui ont de très bonnes propriétés pour le verrou qui est la cible thérapeutique, on rentre dans la phase dite de développement avec les essais précliniques, d'abord sur les animaux. Et puis ensuite, les essais cliniques de phase 1, 2, 3 qui sont pour la phase 1, les essais sur des gens sains qui n'ont pas de maladie pour vérifier que le médicament n'est pas toxique, le candidat médicament n'est pas toxique. Puis ensuite, une des phases d'essais cliniques 2 sur des gens malades, mais en peu de gens malades. Et puis ensuite, si la phase 2, qui est une phase vraiment très, très difficile avec beaucoup, beaucoup de candidats médicaments qui s'arrêtent à cette phase-ci, la phase 3, qui est cette fois-ci une phase statistique où on essaye le médicament potentiel, le candidat sur un grand nombre de malades. Et c'est après cela que les agences gouvernementales, typiquement la FDA américaine, décident si oui ou non, un médicament est mis sur le marché. Je répète, entre le début d'identification de la cible et la fin du pipeline, il se passe 10-12 ans, 2 milliards de dollars en moyenne, et seulement 1% de ses projets finis en médicament. Alors, là, on fait un zoom sur la cible. La cible que j'illustrais juste avant, tout à gauche, c'est cette énorme molécule que vous voyez en... Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. C'est cette molécule que vous voyez en bleu turquoise. Et le petit médicament, je vous parlais de clé et de serrure. La serrure, c'est le bleu turquoise. Et puis, le petit médicament, c'est typiquement cette petite molécule blanche où on teste. C'est une représentation. Il faut qu'elle rentre bien dans la poche, dans une poche de la protéine et qu'elle fite super bien. Et fiter super bien, le terme technique, c'est dire qu'il faut que cette petite molécule ait une bonne affinité pour la cible thérapeutique. Le terme encore plus technique qui vient des gens de la mécastate, c'est qu'il faut que l'énergie libre de liaison de la petite molécule avec la protéine soit très favorable. Alors, pourquoi maintenant, une fois qu'on a décrit le process de R&D, on a décrit ce que c'était que l'affinité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est au tout premier ordre une molécule qui a des chances d'être un jour un candidat médicament, c'est une molécule qui fite, qui rentre et a une bonne affinité dans la cible thérapeutique. Pourquoi c'est difficile, ça ? Pourquoi est-ce que la recherche de petites molécules est difficile ? C'est-à-dire que ce test d'affinité, il faut le faire sur des millions et des millions de petites molécules. En vrai, les chiffres sont complètement fous. C'est-à-dire que si vous... Il faut se rendre compte du nombre de petites molécules possibles pour une cible thérapeutique donnée. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il y a autant de petites molécules à tester que de grains de sable sur Terre. Et aujourd'hui, dans les pharmas, les pharmas ont des bases de données de petites molécules qu'elles testent sur ces cibles thérapeutiques, toutes les unes derrière les autres, ou une grande partie, en tout cas des centaines de milliers. Et on dit que si on prenait toutes les molécules qui sont aujourd'hui disponibles dans les chimiothèques et des pharmas, ça représenterait un château de sable en termes de quantité de petits grains de sable. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'aujourd'hui, le nombre de petites molécules connues et microscopiques, c'est un château de sable comparé à l'ensemble du sable sur Terre. C'est microscopique, ce n'est qu'une infime partie qui est connue. Et tester en plus un de ces grains de sable, une de ces clés sur la cible thérapeutique, c'est quelque chose de très coûteux en termes de temps et puis d'argent, parce que je vous laisse imaginer le process de mettre en place un essai physico-chimique, biologique, dans lequel on a une protéine, on veut tester si une petite molécule vient se coller ou pas. Bref, c'est très compliqué, ça coûte très cher. En plus, on teste toujours les mêmes molécules, même sur les nouvelles cibles, nouveaux projets, et tester toujours les mêmes molécules, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'innovation, c'est-à-dire, finalement, toutes les molécules qui étaient intéressantes ont, quelque part, donné lieu à des médicaments et puis maintenant, on est en train de recommencer toujours avec les mêmes. Alors qu'on joue toujours avec le même château de sable, alors que, je vous redis, il y a autant de molécules disponibles que de grains de sable sur Terre. Et ça, c'est... Pardon, je vais couper mon téléphone qui fait un petit petit à côté. Tout ça, pour dire quoi ? C'est que, nous, ce qu'on propose dans Akemia, ensuite, je vais rentrer sur le comment, mais ce qu'on propose dans Akemia, c'est d'inventer des molécules par intelligence artificielle et de prédire par algorithme basé sur de la physique si les molécules inventées vont avoir une bonne affinité pour la cible thérapeutique. Inventer des molécules, ça veut dire qu'on ne se limite pas aux châteaux de sable déjà connus, on peut inventer une parmi tous les grains de sable qu'il y a sur Terre. On peut être très innovant. Et en même temps, savoir prédire si une molécule est intéressante ou pas sans même la tester biophysiquement, sans même la tester in vitro dans le tube à essai, ça permet de faire beaucoup moins de synthèse, beaucoup moins de tests et donc on gagne du temps et on gagne de l'argent. Alors, ça, c'est très, très pratiquement comment on génère des molécules de très forte affinité pour une cible thérapeutique dans Akemia. Ce qu'on fait pratiquement. L'input, ce que des partenaires Big Pharma, par exemple, nous apportent, sont des structures tridimensionnelles de la cible thérapeutique, c'est-à-dire cette protéine responsable du mécanisme de la maladie. Typiquement, on obtient ces structures tridimensionnelles par de la cristallographie ou d'autres techniques expérimentales, mais c'est notre input. Et ensuite, on a un module, on a deux modules qui se parlent. Le premier module, c'est un module de génération de molécules en utilisant l'intelligence artificielle. Vous avez tous vu, entendu parler, par exemple, d'intelligence artificielle qui invente des tableaux ou qui invente des articles de journaux. Voilà, c'est inventer des molécules. On pourra rentrer après, si vous avez des questions pratiquement sur comment on fait ce module de génération de molécules, mais quoi qu'il en soit, il génère des molécules. Ces molécules sont ensuite à scorer. Et c'est ce module en face qui peut prédire l'affinité et d'autres propriétés aussi, mais particulièrement l'affinité qui répond au générateur. La molécule que tu viens de me générer est intéressante, elle est affine, elle vient s'accrocher à la cible thérapeutique et va l'empêcher de mal agir ou alors elle va répondre cette molécule est inintéressante. Et le générateur va apprendre de ce feedback par le module physique de calcul d'affinité, il apprend à générer de mieux en mieux les molécules et de cycle en cycle. Alors, il y a très longtemps, on appelait ça de l'amélioration continue. Aujourd'hui, le mot à la mode, ça s'appelle du reinforcement learning, quand on est dans le monde de l'IA, non supervisé, mais c'est vraiment cette discussion entre je te génère quelque chose, tu es capable de me dire si c'est bien ou mauvais, je te génère quelque chose de mieux et inversement, qui fait qu'après des centaines de milliers de cycles, on finit avec une molécule optimale. Optimale, je répète, ça veut dire qui, un, est innovante, jamais vue, deux, a des chances d'être synthétisable, testable, etc., etc., parce qu'on peut toujours inventer n'importe quoi dans un ordinateur. Trois, et c'est ça le plus dur, a de très bonnes propriétés physico-chimiques, en particulier, elle est très affine pour sa cible thérapeutique. L'output de ça, c'est un panier de molécules avec des super propriétés physico-chimiques, alors je dis super propriétés pour ne pas rentrer dans le détail, mais on va parler donc de affinité, toxicité, perméabilité, synthétisabilité, complexité, etc., 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 J'ai dit au-dessus qu'en fait, il faut des centaines de milliers, des dizaines ou centaines de milliers de cycles de renforcement entre la génération et le scoring de la qualité de la molécule en face. Vous allez me dire, alors en fait, pourquoi les gens ne font pas ça depuis ? Les algorithmes de renforcement existent depuis des années, de la génération de tableaux ou de musique par intelligence artificielle ou d'articles de journaux, on entend parler de ça depuis aussi des années. Pourquoi les gens finalement s'attaquent ? Pourquoi les gens n'ont pas déjà fait ce que vous faites dans la quémia ? Alors, la réponse, elle est assez simple et elle est dans ce graphe. On a dit qu'il faut des centaines de milliers de cycles. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de scorer les molécules, de prédire leur capacité à être de bonnes molécules ou pas, à la fois vite, il faut faire des centaines de milliers de cycles. Si un calcul dure une semaine, vous ne faites pas cent mille cycles. Et à la fois précisément, pourquoi précisément ? C'est que si vous essayez à votre intelligence artificielle, vous essayez de la guider mais qu'une fois sur deux, vous lui donnez une mauvaise réponse ou une réponse peu précise, l'intelligence artificielle va vous générer n'importe quoi. C'est un peu comme apprendre aux échecs en laissant jouer des coups interdits la moitié du temps. C'est sûr que l'intelligence artificielle ne va pas réussir à apprendre à jouer aux échecs. Et aujourd'hui, en fait, on vit dans un paradigme pour ce calcul d'affinité qui est, donc là, je vous représente la vitesse et la précision. Schrödinger, je vais en reparler, c'est le leader du marché des logiciels de drug discovery aujourd'hui de très très loin. Et en fait, le paradigme, il est le suivant, c'est que même Schrödinger est soit rapide, c'est-à-dire un calcul dur de l'ordre de la minute, et oui, on peut faire 100 000 cycles quand c'est de l'ordre de la minute, mais dans ce cas-là, la précision est désastreuse, proche du random, proche de l'aléatoire, pardon. Soit les calculs sont très précis, et quand je dis très précis, ça veut dire avec la précision expérimentale, mais dans ce cas-là, le calcul prend plusieurs jours à semaine pour chaque molécule. Je redis, ce n'est pas possible de faire 100 000 cycles si chaque cycle prend une semaine. Et en fait, nous, la technologie qui est au cœur d'Akemia, elle se situe justement là, c'est-à-dire qu'elle est à la fois assez rapide, 10 000 fois plus rapide que le calcul précis, assez rapide pour faire 100 000 cycles, et en même temps assez précise pour guider précisément, correctement, l'algorithme génératif par intelligence artificielle. Alors, ça, c'est une slide que j'ai toujours du mal à expliquer parce que c'est la technologie en deux mots qui est derrière. Excuse-moi, Maximilien, il y a quelqu'un qui avait levé la main, est-ce que ça se dérange qu'on pose une question en plein milieu ou pas ? Avec grand plaisir, je déteste faire des monologues et c'était parti pour un monologue. Merci pour ce qu'il y a d'accord. Patrick, Patrick, tu peux remettre le son, ton son, une minute et poser ta question. Oui, coucou. Bon, c'est pas grave. voilà le son. Vous avez l'air ? Non, mais c'était pour vous saluer tous, j'ai pris un peu de retard. Ah oui, alors, bon, c'est pour un amicat salut de Lyon. OK, bon, alors, merci. La question viendra peut-être à la fin. Donc, nous reprenons. Merci. Excusez-vous. Non, c'est moi. Il faut reprendre. Non, Patrick, vous en prie. Je vous en prie et merci pour les salutations. Vous avez d'ailleurs entendu mes enfants derrière en même temps. Le, c'est un excellent point Véronique. Merci beaucoup. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Moi, j'adore ça en fait. Quand c'est interactif, sinon c'est… Et là, à la droite, je vois juste deux personnes. Je ne sais pas dire les noms de qui. Donc, je n'ai aucune idée s'il y a quelqu'un qui lève la main ou quoi. Enfin, lève la main. Ne vous hésitez pas Véronique, c'est vous à arrêter mon flux de parole. Donc, je reviens sur Akemia qui sait prédire vite, assez vite et assez bien pour guider la génération. Assez vite et assez bien l'affinité d'une petite molécule. Comment on fait ça ? Je disais, ça, c'est la techno qui est au cœur d'Akemia qui est celle que j'ai développée pendant 8 ans à l'ENS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les méthodes telles que FEP+, de Schrödinger, qui sont utilisées pour calculer précisément l'affinité d'une petite molécule pour une protéine, ces méthodes sont basées sur la simulation moléculaire. Et là, je vous ai représenté une boîte de simulation moléculaire avec chacun des points que vous voyez. C'est soit en vert des atomes de la protéine ou de la petite molécule, soit en rouge et noir, ce sont les atomes d'oxygène et hydrogène des molécules d'eau. Et en fait, le principe même d'un calcul d'énergie libre de liaison, c'est-à-dire d'affinité, c'était l'état de l'art, FEP+, de Schrödinger, c'est de faire d'une moyenne à la fois dans le temps et dans l'espace de toutes les interactions de tous les atomes les uns avec les autres. Alors, c'est très rigoureux. Un lien avec les équations de Schrödinger ? Alors, tout à fait. Tout à fait. Vous allez voir, je vais en parler. J'en parle juste. J'en parle juste après. Vous avez tout à fait raison. Et en fait, on fait une moyenne dans le temps et dans l'espace de toutes les interactions entre atomes. Et il y a pour quelques milliers d'atomes de la protéine et du petit candida médicament, il y a des centaines de milliers d'atomes des molécules d'eau. Et vous passez en fait tout votre temps et tout l'espace, toutes les moyennes ne sont faites que des atomes des molécules d'eau. Et c'est là que, et donc en fait, il n'y a que 1% des interactions qui concernent la protéine et la petite molécule. Donc, il y a 99% du temps de calcul qui littéralement est jeté à la poubelle pour pouvoir faire une moyenne. Et en fait, c'est de là qu'on vient. Alors, vous parliez de l'équation de Schrödinger. Dans ce cas-là, je vais rentrer dans la droite de la slide par le bas et vous voyez la petite médaille Nobel en bas à droite. C'est parce qu'il y a M. Kohn, le professeur Kohn qui était à l'ENS justement, RUDUM, dans les années 70 qui, pour aider les gens à trouver des approximations rapides de l'équation de Schrödinger, a développé ce qui s'appelait la DFT, Density Functional Theory. Et son idée, c'était que plutôt que de faire des moyennes sur tous les atomes, sur tous les électrons, en fait, on pouvait peut-être travailler directement sur la notion de probabilité de présence, c'est-à-dire la position moyenne, la probabilité moyenne d'avoir un atome ou un électron, pour son cas, à un endroit de l'espace à un moment donné. Et en fait, c'est cette idée-là, moi, c'est ça mon background, la résolution de l'équation de Schrödinger par la DFT, c'est ça que j'ai transformé dans le formalisme de la mécanique statistique, c'est-à-dire les atomes et les molécules, la chimie, et qui a donné lieu à une technologie qui permet de calculer ce qui s'appelle des cartes de densité de probabilité de présence d'avoir une molécule à un endroit à un instant donné, que vous voyez ici en vert autour de la protéine. Bref, tout ça pour dire, on travaille directement sur des probabilités et ça nous permet de calculer des affinités 10 000 fois plus vite qu'en utilisant l'état de l'art. C'est ça que j'ai développé à l'ENS avec mon équipe, c'est ça qu'on a transféré dans Akemia et qui est au cœur aujourd'hui de notre façon de travailler et de guider le générateur de molécules. Moi, je suis très impressionnée. Je ne sais pas les autres, mais on posera les questions après. Je ne vais pas vous interrompre trop. Je vous en prie, je vous dis, merci. En même temps, c'était mon travail de chercheur et continue. Là, ce que je veux vous montrer là, c'est que Schrödinger, en fait, la slide d'après, ce sera une comparaison. Là, vous ne pouvez que me croire quelque part. Je n'ai montré aucune preuve de ce que j'avance à part qu'il y a une technologie qui permet de calculer des affinités très vite et précisément, soi-disant. Cette technologie a été développée à l'ENS et les affinités, c'est important en drug discovery. Je voudrais juste vous dire que Schrödinger, c'est aujourd'hui… Alors, il s'appelle Schrödinger, mais ils ne sont pas liés à l'équation de Schrödinger. C'est juste qu'il… Voilà. Et cette technologie, Schrödinger, juste pour vous dire, c'est un éditeur de logiciels des années 90 qui a eu énormément de succès depuis les années 90, qui a levé presque plus de 400 millions de dollars auprès, en particulier, de Bill Gates et qui a, il y a moins de six mois, été mis à la bourse américaine de façon très successful, c'est-à-dire que son prix, le prix de l'action a été multiplié par quatre en quelques mois. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est de très, très loin le leader en termes de logiciels pour aider les pharmas à faire du drug discovery. Et donc, si on… Alors, j'aimerais juste fermer… Pardon. Je n'arrive pas… Je ne vois pas à la droite de mon écran, mais ce n'est pas grave. On est allé voir une big pharma. Alors, je pense que vous voyez en bas quel big pharma et ce n'est pas une bonne idée, mais ce n'est pas grave. Non, non, on ne voit pas. D'accord. Il y a tout la droite de l'écran qui est recouverte par un truc zoom. Peu importe, pardon. On est allé voir une big pharma. On leur a dit, écoutez, on a cette techno. Comment on peut vous prouver que ça a de l'intérêt pour vous ? Et ils nous ont répondu très simplement, écoutez, Schrödinger, le leader du marché, si on prend leur outil de calcul précis de l'affinité, eh bien, c'est ça. Montrez-nous que vous savez faire aussi bien et 10 000 fois plus vite. Ce sera pour nous la preuve. Donc, on a pris une kinase qui avait été utilisée dans un showcase de Schrödinger. Une kinase qui s'appelle CDK2. Une kinase, c'est une grosse protéine, une cible thérapeutique qui a des conséquences si elle fonctionne mal, elle donne un certain type de cancer. Et Schrödinger avait pris 16 molécules. Je vous rappelle que leur calcul prend de l'ordre d'une semaine. Donc, en fait, ils se sont limités à une grosse poignée de molécules, à 16 petites molécules. Ils ont fait faire les expériences et ils ont classé les molécules de la plus affine à la moins affine. Expérimentalement, c'est ce que vous voyez à gauche, la corrélation à l'expérience de l'expérience est de 1, évidemment. L'expérience est corrélée à elle-même. Et puis, ils ont fait tourner leur logiciel de prédiction d'affinité et ils sont corrélés à l'expérience à 0,7. Chacune des molécules, c'est une semaine de calcul. On a fait tourner nos algorithmes, on est corrélés comme eux à 0,7 à l'expérience, sauf que on va littéralement 10 000 fois plus vite. On a montré ça à nos interlocuteurs dans la Big Pharma qui nous ont dit c'est exceptionnel, allons-y. Donc là, on est en train de construire une collaboration avec cette Big Pharma. Et puis, pile à ce moment-là, arrive la COVID, cette pandémie. cette cochonnerie. Et donc, on s'est dit, c'est quand même, ce serait quand même incroyable qu'une boîte comme Akemia qui fait du drug discovery in silico, c'est-à-dire qui peut travailler à distance par logiciel, etc., n'essaye pas d'apporter une petite pierre dans la lutte contre cette cochonnerie. Donc, pardon, quelqu'un disait quelque chose ? Moi, je n'ai pas entendu. Non, non, je ne crois pas. J'ai cru entendre est-ce que, et puis ensuite, ça s'est éteint. Bon, pardon. Je continue. Là, ce que vous voyez, c'est... J'ai un écho. T'es l'écho, en fait. Oui, c'est mon écho. Ce que vous voyez, c'est la SARS-CoV-2. Ici, c'est le virus. Vous voyez, sur le virus, il y a un certain nombre de protéines. Alors, il y a la spike S-proteine. Ce virus, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, la spike vient se coller à la ACE2 receptor. Ce que vous voyez là, en gros, c'est la paroi de la cellule humaine. Première étape du virus lorsqu'il veut rentrer dans la cellule humaine, en fait, il y a la spike qui vient se coller à ACE2. Et donc là, vous pouvez déjà... Maintenant, on pense en termes d'identification de cible thérapeutique. On se dit, alors attendez, si j'arrivais à mettre un petit grain de sable, une molécule entre la spike et ACE2, j'arriverais à les empêcher de se coller l'une à l'autre. Et donc, à SARS-CoV-2, au virus de rentrer dans la cellule humaine. Ça, c'est pour vous donner une idée de vraiment les logiques qui permettent à des virologistes de s'attaquer, de trouver les cibles thérapeutiques. C'est une logique qui est utilisée dans le VIH, par exemple. Les antirétroviraux, une partie des antirétroviraux sert à bloquer la pénétration du virus dans les cellules. Deuxième étape, là, ce que vous voyez, c'est qu'une fois que SARS-CoV-2 est rentré dans la cellule, il s'ouvre et vous voyez son matériel génétique qui se reproduit dans la cellule humaine grâce à ce qui s'appelle la protéase du virus. C'est-à-dire que le virus inclut en lui-même une façon de se reproduire qui utilise une protéine qu'il génère lui-même qui s'appelle la protéase. C'est comme un reproducteur qui, une fois que le virus est dans la cellule, un matériel génétique est transformé en des millions d'autres exemplaires du matériel génétique et puis le virus se reforme à l'intérieur de la cellule, fait exploser la cellule et d'un virus qui est rentré dans la cellule en ressort des millions et la cellule est morte. Une deuxième stratégie, tout à l'heure, je vous ai parlé de bloquer la cible thérapeutique ACE2 ou Spike Protein. Une deuxième stratégie, c'est de s'attaquer à la main protéase du virus, c'est-à-dire l'empêcher de reproduire le matériel génétique une fois que le virus est rentré. Et ça, c'est une discussion avec des virologistes d'un laboratoire INSERM de Lyon spécialiste du VIH qui nous ont dit dans les antirétroviraux, la première étape c'est d'attaquer la main protéase pour empêcher que le virus se reproduise. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a utilisé la main protéase comme cible thérapeutique. On n'a pas généré de nouvelles molécules parce que vous avez vu que si on génère de nouvelles molécules, il y a ensuite 10 ans de recherche pour que la molécule finisse par être utilisable sur le marché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti des 2000 molécules qui sont aujourd'hui sur le marché, disponibles, produisibles, je ne suis pas sûr de mon français là, produisibles en grande quantité. Et on a testé avec notre algorithme de prédiction d'affinité si une de ces 2000 molécules était affine, efficace contre la main protéase du virus. Donc, empêcherait la reproduction du virus une fois qu'il est rentré dans la cellule humaine. Et en fait, on a eu d'excellentes surprises et des résultats qui sont très prometteurs assez récemment. C'est-à-dire que dans les 15 molécules qui ont l'air d'être les plus affines pour la main protéase, du virus, on en trouve là, tous les molécules que vous voyez en bas sont des molécules qui sont aussi efficaces, des antirétroviraux du VIH qui tapent la main protéase mais d'une cible thérapeutique un peu différente. Mais donc, ce n'est pas incohérent de les trouver là, c'est même très intéressant. Et on trouve d'autres molécules très surprenantes. Par exemple, le dipyridamol qui est un médicament donné normalement pour la coagulation des plaquettes dans le sang qui n'a rien à voir avec les main protéases et qui a très récemment été montré comme étant un anti... avoir de l'effet contre SARS-CoV-2. On a d'autres molécules. On va les tester. On est dans des consortiums qui permettent de tester in vitro les molécules qui sont. Tout ça pour dire... Pardon, j'ai été trop verbeux. Tout ça pour dire que sur le COVID, on a été capable de nous emparer nous-mêmes de la cible thérapeutique, la main protéase. On a été capable de screener les 2000 molécules mais en fait, maintenant, ça nous a permis de construire tout un pipeline qui permet de scorer rapidement des dizaines et des centaines de milliers de molécules par heure. Des dizaines de molécules par heure ce qui fait des centaines de milliers de molécules par jour. Et donc, de coller ça à notre générateur de nouvelles molécules, notre générateur de molécules pour la suite et puis d'avoir des résultats qui sont assez bons pour tester les molécules qui ont été proposées. Alors, là, je vais juste vous parler du business model vers lequel on veut aller. On ne veut pas vendre du logiciel, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que la valeur, en fait, la valeur est dans les molécules. Évidemment, on fait de la recherche de médicaments. c'est dans les molécules qui a le plus grand intérêt. Donc, nous, ce qu'on veut faire, je vais aller très vite parce que je vois que ça fait déjà 43 minutes que ça fait 35 minutes que je parle. Ce qu'on veut faire, c'est s'emparer de dizaines de cibles thérapeutiques et générer pour cette dizaine de cibles thérapeutiques, enfin ces dizaines de cibles thérapeutiques, des paniers de médicaments et d'aller vendre ces couples cibles thérapeutiques et paniers de médicaments à des pharmas. Et un exemple de deal de la sorte, c'est un deal entre Schrödinger et Gilead. Schrödinger a développé en interne un projet de recherche. C'est approprié une cible thérapeutique contre la nâche à proposer des petites molécules et a vendu pour 1 milliard d'eux ce couple petites molécules cibles thérapeutiques à Gilead. Je vais aller très très vite. Véronique, vous avez encore 5 minutes devant moi ? Oui, je vous en prie. Merci, vous n'hésitez pas. Je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de questions parce que c'est quand même très complexe. Ah, désolé, c'est que c'est trop complexe. Non, 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 c'est très très bien, très très intéressant en tout cas. Bon, je continue. Désolé si c'est... Oui, oui. Là, c'est une... Qu'est-ce qui nous différencie des concurrents ? Il y a deux sortes de concurrents à mon avis. Les éditeurs historiques de logiciels comme Schrödinger, dont je n'arrête pas de parler, mais aussi Dassault Biovia ou le CCG. Ce qui nous différencie, c'est qu'on calcule l'affinité assez vite pour faire des centaines de mille, dix mille fois plus vite que les concurrents, ce qui nous permet de faire assez de cycles avec assez de précision pour guider notre intelligence artificielle. De l'autre côté, il y a toutes les startups d'IA en drug discovery, d'intelligence artificielle en drug discovery. Il y en a une douzaine et en particulier, il y en a deux que j'aime beaucoup qui sont Exencia et Insilico Medicine. Ce sont des purs players d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils arrivent auprès des pharmas, leur disent « Donnez-nous toutes vos datas, on va apprendre de vos datas et puis on saura vous trouver les molécules de demain. » Là, il y a deux, à mon avis, deux points bloquants là-dedans. Première, c'est que la data est un trésor de guerre en pharma. Il faut comprendre que la pharma est un business de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle et que ce n'est pas comme aller dans un laboratoire académique où tout est ouvert. Quand on arrive et qu'on demande toute la data disponible pour peut-être prédire les molécules de demain, autant dire que c'est un chemin de croix. Deuxième élément, même si vous avez accès à toute la data d'une big pharma, par définition, un nouveau projet de recherche, c'est une nouvelle maladie, une nouvelle cible thérapeutique. Vous aurez beau avoir accumulé de la nouvelle data passée, par définition, vous faites quelque chose de nouveau, vous êtes dans l'extrapolation et plus dans l'interpolation, ce qui en intelligence artificielle veut dire que vous ne savez pas si ce que vous prédisez a un quelconque intérêt. La bonne image, c'est de se dire si j'apprends à une voiture à reconnaître des panneaux stops, sur une nouvelle route, un panneau stop, c'est toujours le même. Donc, l'extrapolation va fonctionner. Si maintenant, on est dans le monde de la pharma, une nouvelle cible thérapeutique, ce n'est pas du tout un nouveau panneau stop, elle ne ressemble pas à la cible thérapeutique du projet d'avant. Il n'y a pas de raison que la data, que ce que vous aurez appris sur les projets d'avant fonctionne sur le nouveau projet. Je redis de façon précise, on passe dans l'extrapolation et on a nos clous, aucune idée de la qualité des résultats des prédictions quand on fait de l'extrapolation. Dans le premier cas, on va 10 000 fois plus vite. Dans le deuxième cas, comme on fait un calcul physique basé sur les atomes, leur position dans l'espace, qu'on n'a pas besoin de la data des autres projets pour prédire l'affinité, ça nous donne un avantage aussi par rapport à ceux qui sont des purs players de l'intelligence artificielle. Je vous passe cela et je vous passe cela pour vous dire qu'aujourd'hui, Akimia, c'est une société qui a un an. On est une dizaine de… On est 11 exactement. Et que… Ben voilà, mais vos questions sont les bienvenues. Pardon. Désolé pour cette fin un peu en queue de poisson. c'est pour éviter de… Voilà. Merci beaucoup Maximilien. Vraiment, c'était tout à fait passionnant. Donc, je vais réactiver les micros. donc, si quelqu'un veut poser une question, en fait, c'est tout à fait intéressant. Je vais poser la première question. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu… vous n'êtes pas le… un peu le Uber de la pharma ? Alors, dans le Uber de la pharma, j'entends plusieurs choses. J'entends… Mise en commun… Notre objectif, ce n'est pas de faire de la caste… comment vous dire ? Comment vous dire ? C'est vrai qu'on veut réduire les coûts de la recherche pharma et le temps que prend la partie drogue discovery dans la pharma. Mais notre objectif n'a rien d'une caste sociale. En fait, le Uber, ça m'évoque beaucoup de choses assez négatives en termes sociaux. notre objectif, c'est d'abord de trouver les médicaments de demain. Il y a un problème aujourd'hui de… et ce n'est pas Maximilien qui le dit, c'est… il y a un constat des pharma sur le fait que trouver des médicaments, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus coûteux, ça prend de plus en plus de temps. Comment on fait ? Et c'est une question très saine, c'est comment on fait pour trouver les médicaments de demain pour soigner des gens ? Ensuite, ce qui est d'un point de vue… c'est aussi une question business, enfin, trouver un médicament, ça prend 10 milliards… ça prend… pardon, 2 milliards 5. Il y a évidemment des questions business derrière, mais comment on fait pour soigner les gens demain ? On pense qu'on a des éléments de réponse en disant, nous, déjà, on va trouver des molécules plus innovantes, on va les trouver plus vite et avec une probabilité supérieure que ça donne vraiment un médicament. C'est-à-dire que peut-être que le taux de succès, ça ne va pas être 1,4 %, espérons… Et si jamais on arrivait à le doubler ? Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être… Et si jamais on arrivait à le multiplier par 1,0001 seulement, ce serait déjà… Donc, en termes d'agilité, oui, on serait… En termes d'agilité, oui, on serait une sorte de Uber de la pharma. Ensuite, en termes de tout le reste, je ne suis pas sûr de bien… d'être aligné avec ça. Oui, oui. Non, mais ce que je… ce que je veux dire par là, comme vous allez aller 10,000 fois plus vite, certainement, je ne sais pas si c'est… En tout cas, pour les expériences, je ne sais pas si ce sera pour trouver des médicaments nouveaux. Il y aura besoin de moins de monde quand même. mais bon, ça, c'est un autre problème. Là, le problème, c'est bien de… de trouver rapidement un médicament adapté, notamment, par exemple, contre le Covid-19. Oui, mais je veux revenir sur votre point précédent. En fait, je n'ai pas été assez clair. Je suis désolé. Si vous voulez, aujourd'hui, les pharmas sont… enfin, les pharmas ou biotech sont d'immunité dans un certain nombre de projets par an. Il y a en moyenne une centaine dans une très grosse pharma, il y a en moyenne une centaine de nouvelles cibles thérapeutiques qui sont adressées par an. Mon point, ce n'est pas de dire arrêtez tout et puis donnez tout à Akemiya. En fait, c'est très différent de ça. c'est de dire, en fait, dans le protéome humain, il y a des dizaines de milliers de cibles thérapeutiques possibles. Est-ce que, pourquoi pas financer quelques cibles à Akemiya et continuer, nous, en interne, de faire nos sensibles et si Akemiya donne quelque chose, tant mieux, on soigne plus de gens et si nous, enfin, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que il n'y a pas comme avec un Amazon ou un Uber, un côté winner takes all. Ce n'est pas le premier arrivé qui, d'un seul coup, va soigner tout l'univers. ça n'a pas de sens. En fait, il y a de la place, il y a tellement de maladies à attaquer, il y a tellement de cibles thérapeutiques pour lesquelles on est. Il y a vraiment, vraiment de la place pour tout le monde. Oui. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que la recherche de nouvelles molécules telles que présentées s'applique-t-elle aussi à la recherche de vaccins ? Alors, non, les vaccins sont un peu différents parce que les vaccins sont des... Alors, les vaccins sont des... Enfin, les anticorps, par exemple, qui... Alors, pardon, je vais le faire en une phrase pour ne pas être trop verbeux. C'est que le vaccin repose sur l'idée qu'on introduit dans le corps des bouts du virus ou seulement son matériel génétique, par exemple, un bout de son matériel génétique pour habituer le corps à produire lui-même ce qui va... produire lui-même les éléments qui reconnaîtront le virus s'il venait dans le corps et donc à le tuer tout de suite. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Oui. Je prends mon paracétamol qui va aller se coller sur son récepteur, sa cible thérapeutique qui est responsable de la douleur dans le crâne. C'est un peu... C'est pas la même recherche et dans les pharmas, c'est assez séparé, ce qu'on appelle les biologics et puis, par exemple, Sanofi Pasteur qui fait les vaccins, de la recherche de petites molécules. D'accord. Mais, peut-être qu'une autre start-up dans le monde existe pour travailler sur les vaccins avec des méthodes pas exactement les mêmes, mais peut-être des méthodes d'intelligence artificielle. Oui, d'ailleurs, il y a quelques mois, a été... Alors, c'était pas un vaccin, mais c'était aussi un biologics, c'est-à-dire que c'était vraiment toute une structure biologique très, très grosse par rapport à la petite molécule qui a été trouvée par l'intelligence artificielle au MIT et c'était la première fois que ça arrivait. Il se passe vraiment... Enfin, c'est vrai que si on veut prendre de la hauteur, il se passe aujourd'hui des choses absolument extraordinaires en termes d'application de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour la recherche de médicaments ou en tout cas pour soigner des gens. Je pense que c'était d'ailleurs ça le fond de votre invitation, Véronique. C'était d'évoquer ça. Ma compréhension à date, c'est que... Alors oui, il y a Akemia pour les petites molécules, mais il y a d'autres startups qui sont en train de développer des outils extraordinaires pour les vaccins ou les biologiques en général pour identifier l'acide thérapeutique par exemple. On n'en a pas parlé parce que c'était... C'est en dehors du scope d'Akemia, mais si je reviens là, l'identification de l'acide thérapeutique. Là, ça paraît anecdotique dans un coin, mais en fait, l'identification de l'acide, c'est un exemple très concret. C'est les gens qui travaillent depuis 20 ans sur le SIDA, sur VIH, pour trouver les mécanismes et donc se dire ça induit ça qui induit ça qui induit ça dans le corps. Si j'inhibe ça, si je l'empêche de faire son job, alors je vais empêcher la contamination. Et toute cette chaîne logique, il y a aujourd'hui de très, très belles startups qui essayent d'inférer quelles sont les meilleures cibles thérapeutiques pour telle et telle maladie. Il y a des... Par exemple, In Citro ou Benevolent AI qui fait ça. Et sur chaque étape, il y a d'autres startups qui utilisent de l'intelligence artificielle pour optimiser les chances de faire des essais cliniques, des chances de réussir les essais cliniques sans biaiser. Mais ça veut dire comment, par exemple, détecter au plus tôt qu'un essai clinique va rater. Ou comment choisir de façon optimale le pool de patients que je vais mettre en phase 2 et en phase 3. Ce n'est pas simple. Oui, non, mais effectivement. Alors, j'ai une autre question sur l'infrastructure informatique. Est-ce que, pour aller 10 000 fois plus vite, est-ce que vous avez besoin de très, très gros ordinateurs ? Alors, ça, c'est... Moi, je viens du calcul haute performance. C'est-à-dire, c'est vraiment mon background. Si vous voulez, en même temps qu'être chercheur à l'ENS, j'avais un poste de prof invité au CE à Saclay, à ce qui s'appelle la maison de la simulation. C'est la partie logicielle du calcul haute performance du CEA et du CNRS. Pour répondre à la question, notre calcul est 10 000 fois plus rapide, c'est-à-dire qu'une molécule calculer son affinité pour la cible thérapeutique, ça met 1 minute 30 sur un laptop ou sur une petite instance d'un cloud d'Amazon ou de Google. Oui. Pourquoi ? Parce que ce sont les algorithmes qui sont haute performance. Ce n'est pas l'utilisation de cartes graphiques très haute performance ou d'accélérateurs très haute performance. C'est ce que je mettais après avec FebPlus, par exemple. Ici, c'est une méthode State of the Art, Free Energy Perturbation pour calculer des énergies libres. Le succès de Schrödinger, c'est qu'ils ont fait une implémentation de FebPlus sur des cartes graphiques qui coûtent littéralement, enfin, qui sont des accélérateurs de calcul et ils font leurs calculs qui durent une semaine sur une grosse carte graphique alors que nous, on fait notre calcul en quelques minutes sur un ordinateur portable. D'accord. En vrai, on fait nos calculs sur du cloud, typiquement du cloud Amazon ou Google. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces très gros ordinateurs de calcul ? Non, on les utilise si on veut faire, si vous voulez faire 20 000 calculs en parallèle pour faire 20 000 molécules dans les 1 minute 30 que vous avez devant vous. Alors oui, en fait, on utilise littéralement 20 000 processeurs, 20 000 instances Amazon en parallèle. Par contre, c'est 20 000 fois 1 minute 30. Ce n'est pas 20 000 fois une semaine. D'accord. Ça, c'est extraordinaire. L'idée vient de M. Kohn qui avait un prix Nobel pour ça dans les années. Exactement. Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre cette théorie de mécanique quantique et de la retranscrire dans le monde de la mécanique statistique et puis développer les algorithmes et les mathématiques appliquées qui vont bien derrière. Tout ça avec Monique. Vous n'avez fait que ça, c'est tout. Par rapport à M. Kohn et qui n'avait pas d'ordinateur. Alors oui, Kohn, ça s'écrit K-O-H-N. Oui, tout à fait. Walter Kohn. Il était en congé sabbatique à l'ENS et je crois qu'il est de Stanford à l'origine. Walter Kohn. Il a eu un prix Nobel pour ça, je crois, en 89 de mémoire pour la DFT, Density Functional Theory, qui a révolutionné la façon dont on pouvait enfin résoudre, de façon approximative, mais résoudre l'équation de Schrödinger. Vous n'avez pas. D'accord. OK. Quels sont les profils de vos dix collaborateurs ? Ah, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a une équipe hyper forte. Je n'ai pas de slide sur eux, mais ce sont des gens qui ont les formations les plus top niveau qu'on puisse imaginer, à la fois en chimie, en biologie, en intelligence artificielle. La majorité sont jeunes, c'est-à-dire ont même peut-être moins qu'une trentaine d'années, mais vraiment des cerveaux je ne vais pas vous lister. Cerveaux bien faits. Oui, j'ai énormément de chance, c'est que travaillant à l'école normale, j'ai été très chanceux et très mal éduqué, c'est-à-dire on est très exigeant avec mon associé Emmanuel sur les profils qu'on recrute dans la quai. D'accord. Mais j'avais lu sur votre site que vous avez des virologues ou des épidémiologistes ou des gens comme ça, non ? On n'a pas en interne de virologistes alors ça existe en français un virologiste je sais que beaucoup de gens tiltent sur le mot mais ça existe en français on n'a pas de virologistes en interne mais par contre on a un excellent réseau de gens très compétents sur ces aspects biologiques par exemple des contacts assez réguliers avec des gens du P4 Inserm ou P3 pardon Inserm de Lyon avec l'Institut Pasteur qui est également dans cette enfin ce sont des voisins de l'ENS Rudulme parce qu'on partage le chapeau qui s'appelle PSL cette méga université qui chapeaute ESPCI ENS Collège de France etc. On connait on connait PSL oui et donc on est ne serait-ce que là j'en ai cité deux parmi d'autres mais qui sont juste extraordinaires donc non les profils qu'on a dans Akemia sont typiquement des ex Google des ex Nvidia des ex Sanofi des ex enfin voilà c'est ce genre de profil d'accord très bien on parle dans la presse des travaux du CHU de Reims l'équipe du professeur Renaud avez-vous des contacts avec eux non pas du tout Martine tu veux préciser et bénéficiez-vous du crédit impôt recherche et dans quelle proportion alors les travaux du professeur Renaud j'ai découvert ça tout à fait par hasard dans 01net il y a une page je pourrais vous en faire la photocopie je vous lis pour éradiquer le SARS-CoV-2 tous les moyens sont bons en France une équipe de chercheurs pluridisciplinaires vient d'être constituée sous l'impulsion du professeur Jean-Hugue Renaud spécialiste de chimie des substances naturelles à l'Institut de chimie moléculaire de Reims il explique ensuite comment il utilise l'IA je ne vais pas vous lire toute la page mais effectivement ça ressemble un peu à ce que vous faites mais visiblement moins rapide très preneur je vais vous faire une photocopie de ça je vous l'enverrai je ne vais pas la faire tout de suite mais alors ça vient dans Zéro 1 Net donc ça veut dire que le sujet est mûr enfin on en parle dans la presse grand public Zéro 1 Net ce n'est pas hyper technique donc je voulais savoir si c'était un concurrent pour vous ou pas ou des moins bons ou vous l'enverrai alors très preneur Véronique a toutes mes coordonnées oui j'ai Véronique a transféré mes coordonnées c'est avec plaisir je ne connais pas cette équipe du CHU de Reims c'est ça ? Reims oui je ne les connais pas malheureusement donc je ne peux pas me prononcer sur ce qu'ils font en tout cas franchement je serais ravi de discuter avec eux ne serait-ce que en fait vous savez en intelligence artificielle c'est souvent l'intelligence de la personne derrière qui a une bonne idée qui veut tester et puis qui finit par et non on n'est pas concurrent déjà parce que sur SARS-CoV-2 le premier qui trouvera quelque chose contre cette cochonnerie sera most welcome que ce soit un américain un russe un chinois ou un un CHU de Reims ou un Kémia mais je n'ai pas cette prétention pour un Kémia vraiment on est très jeunes on voulait juste aider ce qu'on pouvait avec ce qu'on pouvait donc je ne sais pas ce que ça va donner et je répète que même même dans l'absolu sur toutes les pharmas notre objectif c'est de trouver des médicaments il y a tellement de maladies qui n'ont pas de médicaments que en fait il n'y a pas de concurrence à proprement parler entre les boîtes qui qui cherchent des médicaments et ensuite pour répondre à votre question sur le CIR qui n'a rien à voir alors oui on est ce qui s'appelle une J.E.I. Jeune entreprise innovante et qui a un statut très particulier dans les on est une société par action simplifiée qui a le statut de jeune entreprise innovante et qui fait qui utilise une part plus que majoritaire enfin une très large part de ses ressources pour faire de la recherche et du développement et donc on a droit au CIR et ça ça me permet dans toutes les choses que j'ai apprises en passant du statut de chercheur fonctionnaire d'État à chef d'entreprise en fait j'avais une vision très très caricaturale du CIR je me disais c'est un cadeau de l'État à des sociétés qui n'ont pas besoin de cadeaux de l'État pour pas citer de nom de ces grosses sociétés du CAC 40 je connais pas en fait les sociétés du CAC 40 enfin leur comptabilité ce que je peux vous dire c'est que pour toutes les startups qu'il y a par exemple dans notre incubateur de startups qui est un incubateur public qui s'appelle Agoranov qui est extraordinaire dedans il y a des startups qui font des choses extraordinaires notre voisin de couloir il fait des taxis volants on a des voisins qui font de la détection de tumeurs mammaires d'autres qui font de la détection de tumeurs d'autres qui font en fait le CIR est très important dans le développement de ces startups et ce n'est pas opportuniste c'est vraiment des startups avec une très forte intensité technologique qui ne peuvent pas se développer dans les laboratoires de recherche parce que ce n'est pas le job de l'agence nationale de la recherche l'ANR de financer quelque chose qui est de la techno qui pourrait arriver sur une application donc en fait on utilise l'immense majorité de nos ressources pour faire de la recherche et je sais ce que c'est que de la recherche ça a été mon taf pendant mon travail pendant 10 ans et je peux vous dire que sans le CIR ce serait très compliqué oui effectivement je pense que on imagine bien que c'est indispensable surtout pour les jeunes startups oui littéralement on remplit un dossier de recherche et je peux vous dire on est en train de le remplir actuellement pour l'année 2010 je suis en train d'écrire un article d'un certain nombre de dizaines de pages en français donc c'est pas un vrai article de recherche mais qui est tout aussi technique pour justifier qu'on ferait vraiment de la recherche et qu'on mérite d'avoir ce remboursement d'impôts qui est le CIR d'accord j'ai une question de Laurent pour aller vite et bien l'informatique quantique ne répondra-t-elle pas mieux que l'informatique classique d'aujourd'hui ? ça c'est une question à mille tranchants le alors par où commencer ? l'informatique alors il y a déjà le fait de faire un calcul quantique je vous ai dit nous on vient du quantique c'est ça notre ADN à la base donc on fait les gens qui font du calcul quantique appellent ça du quantum inspired ce qui est le premier niveau de calcul quantique et ça existe aujourd'hui on en est la preuve c'est ce que fait Google ? alors ce n'est pas ce que fait Google ce n'est pas ce que fait Google c'est l'ordinateur quantique et alors là c'est tout un autre c'est un autre univers qui s'ouvre mais qui est en train de s'ouvrir c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'algorithmes qui n'existent pas d'ordinateurs qui n'existent que dans des c'est comme de regarder un ordinateur ou une calculatrice des années la fin des années 60 ça n'a rien à voir avec le vrai ordinateur qu'on a dans des entrepôts d'Amazon et aujourd'hui pour le calcul quantique l'ordinateur quantique on est au point de ce qui se passait dans les années 60 avec l'ordinateur classique oui donc je ne dis pas qu'il va se passer 50 ans avant que le quantique l'ordinateur quantique soit au centre de la recherche mais ce n'est pas demain ça c'est certain ceci étant dit il y a de très très belles start-up sur l'ordinateur quantique par exemple issu de l'ENS j'ai vu que notre fonds d'investissement qui s'appelle Elaya a investi dans une très belle start-up de l'ENS qui s'appelle Alice & Bob et qui fait de la correction d'erreurs sur les ordinateurs quantiques bref c'est bouillonnant et pour répondre simplement j'espère que l'ordinateur quantique va aider à soigner beaucoup de gens dans les 20 ans à venir j'espère très sincèrement mais c'est voilà dans les 20 ans à venir d'accord à mon avis ce n'est que mon avis pardon qui suis-je pour donner mon avis surtout vous me posez la question oui on doit avoir votre avis ce n'est juste que mon avis d'accord il y a beaucoup de maladies qui n'ont pas de médicaments mais les pharmas priorisent les maladies à soigner une piste de médicaments est une maladie totalement non prioritaire a-t-elle des chances d'être explorée oui c'est les maladies orphelines on va dans la pente de l'éthique dans la pente de de l'éthique c'est-à-dire l'éthique ah oui non mais c'est très intéressant c'est-à-dire je redonne les contraintes trouver un médicament ça va coûter 2 milliards 5 les boîtes pharma ont des salaires à payer enfin loin de moi l'idée de défendre les big pharma oui oui ça coûte 2 milliards 5 il faut que ça rapporte plus que ça donc je comprends la logique qui est que bah on priorise et nous c'est un des trucs qui nous motive c'est-à-dire que si on se dit imaginons qu'on arrive à réduire les coûts trouver un médicament réduire le temps réduire le coût bah en fait peut-être que ça rend certaines maladies accessibles rentables enfin c'est un peu horrible ce que je dis je suis désolé mais en fait c'est très concret c'est très pragmatique réduire les coûts ça veut peut-être dire qu'il y a des maladies qui pourront être attaquées et qui ne le sont pas aujourd'hui pour les raisons qui ont été évoquées par la personne dit autrement il y a je vais vous partager quelque chose qui me travaille c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait en interne développer nos programmes de recherche on ne va pas en développer 500 ou 20 000 des programmes de recherche on va en sélectionner une poignée 12 20 comment on va choisir ces 20 maladies qu'on va attaquer ah oui c'est déjà je me sens privilégié d'avoir le droit de me poser cette question c'est à dire que littéralement je suis très fier de dire à mes 3 enfants que je fais de la recherche de médicaments et que j'essaye de soigner des gens même si c'est dans 10 ans donc un je me sens privilégié deux en fait comment je choisis est-ce que je choisis les choses à la mode c'est horrible en fait est-ce que je choisis les maladies à la mode qui vont se revendre le plus cher au Big Pharma dans 5 ans ou est-ce que je choisis une maladie qui aurait soigné un proche qui est qui est mort d'un cancer est-ce que je choisis non mais c'est des questions passionnantes et je n'ai pas de réponse encore une fois je vous partage ça me travaille et juste je trouve que je suis très chanceux de me poser cette question parce que c'est motivant oui ça c'est tout à fait effectivement fondamental sur le les choix que vous allez avoir à faire peut-être devriez-vous réfléchir justement aux critères avant d'étudier toutes les pistes mais on le fait c'est oui mais c'est pareil dans une Big Pharma ils ne peuvent prendre non mais dans une Big Pharma on comprend effectivement ils ont un besoin de rentabilité c'est pour faire vivre tous ces ces dizaines de milliers d'employés et il faut il faut absolument qu'ils fassent qu'ils gagnent plus qu'ils ne dépensent c'est évident sinon ça n'a pas d'intérêt pour eux de faire de la de la recherche de médicaments et alors ça me permet de dire un mot pardon Péronique hyper important parce que je viens de la recherche fondamentale publique oui c'est l'ADN ancré viscéralement en moi en fait qui est-ce qui travaille sur les maladies qui ne rapporteront jamais rien c'est les chercheurs les chercheurs académiques en fait ah oui donc et c'est pour ça c'est aussi pour ça qu'ils sont mal payés c'est aussi pour ça que enfin je tout ça moi ce changement de casquette quand je suis devenu le directeur enfin le président pour être précis d'Akemia c'est on comprend qu'il y a des choix à faire qui sont liés à l'argent parce qu'il y a 10 salariés dans Akemia il faut payer leur salaire et je dis des platitudes je dis des platitudes mais inversement dans la recherche publique comme on ne demande pas de rentabilité on peut se permettre de se dire je fais le choix d'adresser une maladie qui touche 100 personnes et c'est comme ça c'est mon choix et je vais passer ma vie à faire ça enfin voilà alors vous nous aviez dit que vous étiez dans un incubateur qui s'appelle Agoranov c'est ça ? oui Agoranov c'est un incubateur est-ce que vous êtes à la station F ? non non ? vous êtes où ? Agoranov c'est boulevard Raspail ah oui d'accord c'est boulevard Montparnasse métro Notre-Dame-des-Champs d'accord et c'est un incubateur spécialisé c'est un des leaders européens des start-up qui sont dites Deep Tech c'est-à-dire avec une forte intensité technologique d'accord il y a beaucoup d'intelligence artificielle vous connaissez la petite start-up Lily je pense qu'elle était là aussi qu'est-ce qu'elle faisait ? quelqu'un peut m'aider là ? je crois pas que je connaisse non en fait de compte c'est pour améliorer tout ce qui était gestion de projet les très gros projets oui c'est ça d'accord je connais pas désolé non mais je crois qu'elle était également à boulevard Raspail c'était des c'était de l'intelligence artificielle appliquée sur l'analyse des projets pour analyser avec l'IA la cause des échecs dans les projets ou des retards ah d'accord hyper intéressant c'est du contrôle de gestion sur le projet fait par l'IA ok Lily j'irai regarder oui il y a je crois 70 start-up en même temps à Goranoff toutes ne sont pas localisées 96 B boulevard Raspail oui mais en tout cas beaucoup sont dans les 70 je pense on était en contact avec Millie Tang il y a deux ans je crois alors je ne sais pas si elle est restée dans le système ou si elle s'est installée ailleurs je ne sais pas alors est-ce qu'il y a une autre question il nous reste vraiment que quelques minutes pour conclure là j'ai posé une question quand se fera-t-il un essai sur une maladie pour laquelle il n'existe pas encore de molécules avec des résultats probants parce que tout à l'heure pendant la présentation on a vu par rapport à une maladie cancérigène ce qui avait été fait quand on a comparé les deux méthodes oui tout à fait mais quelque chose où vraiment ce soit une première disons voilà on le fait même même s'il n'y a pas de grosses entreprises pharmaceutiques derrière mais disons qu'on puisse aller de A à Z faire tout le processus jusqu'aux malades complètement guéris alors vous avez enfin ce serait mon rêve que d'aller de A à Z et de voir le de pouvoir aller voir des patients et de leur dire ça c'est une molécule que j'ai participé à un moment et qui va pas poigné donc ça j'espère dans moins de 10 ans mais c'est un processus long c'est à dire que les essais cliniques en fait par exemple la toxicité on attend des années avant de voir si une molécule est toxique sur un sur un un patient humain avant de valider le fait qu'elle n'est pas toxique ça c'est incompressible le fait d'aller 10 000 fois plus vite ça concerne qu'une toute petite partie de toute la chaîne tout à fait ça concerne alors je ne dis pas du tout qu'on va comprimer les 10 000 les 10 ans en un 10 000 de 10 ans je ne sais pas ce que c'est un 10 000 de 10 ans mais ça doit être quelques semaines je ne dis pas ça du tout vous avez tout à fait raison on se place dans la phase de discovery et on pense qu'on peut la diviser par je vous donne à la louche pardonnez les approximations mais si on peut gagner 2 ans ce serait déjà extraordinaire 2 ans et augmenter le taux de succès et être innovant c'est à dire trouver des nouvelles des molécules que personne n'a jamais vu ce serait déjà extraordinaire donc ça veut dire que le patient ne verra la molécule dans tous les cas que dans 7-8 ans au mieux ensuite ce que vous dites est très juste c'est à dire que là ce sont des essais rétrospectifs à part pour Covid mais on est en train de les tester les molécules mais on a hâte et on est en train de faire ça avec une pharma de trouver un projet sur lequel qui est hyper important pour eux et sur lequel ils se disent c'est tellement important qu'on aimerait bien avoir une techno vraiment différenciante pour vraiment trouver un truc qui qui fasse la différence qui est un truc très innovant et donc ça veut dire qu'il faut les tester les synthétiser les tester les tester sur les cellules puis sur les animaux puis sur les enfin il y a tout un bref oui c'est très long c'est un long processus et on veut faire ça à sape le plus vite possible donc j'ai une dernière question après on vous libérera Pierre nous demande il dit je crois qu'une même molécule peut avoir plusieurs formes plusieurs représentations en 3D est-ce que ces différentes formes d'une même molécule peuvent avoir des affinités différentes sur une même cible alors cette personne est très bien renseignée c'est très juste et l'affinité alors c'est un peu je suis désolé vous entendez mes enfants pleurer derrière moi ils doivent avoir faim pardon c'est juste pour vous dire là ce que vous voyez c'est toujours la même petite molécule blanche oui désolé c'est ma dernière elle a 4 ans il est tard pour elle et vous voyez qu'en fait elle prend plusieurs conformaires plusieurs positions tridimensionnelles dans la protéine oui et donc c'est exactement ce que dit la personne c'est que pour chaque on appelle ça une pose pour chaque pose de la petite dans la grosse protéine il y a une affinité différente ah d'accord donc il y a toute une stratégie alors c'est vrai j'ai fait des raccourcis il y a toute une stratégie pour trouver la bonne pose de la petite molécule dans la protéine mais ça revient à dire j'ai des millions de clés à tester pour ma serrure comment je fais pour la mettre correctement dans le trou de la serrure pour tourner correctement la poser correctement enfin c'est oui voilà c'est pas ça c'est bien pause pour chaque molécule vous avez tout à fait raison et bien Maximilien nous vous remercions infiniment c'était absolument passionnant merci pour l'invitation et je dis au revoir à tout le monde et restons prudents pour le Covid merci j'applaudis oui au revoir merci merci pour les questions et pour votre attention vous n'hésitez pas à demander à Véronique des coordonnées d'accord au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir